Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement vu la vidéo qui explique pourquoi s'étirer, comment s'étirer et quand le faire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en description et en lien cliquable ici normalement également. C'est vraiment intéressant de savoir pourquoi il faut s'étirer avant de les faire. Donc dans cette vidéo, on va faire la séance complète, chronométrée avec moi, pour que vous puissiez faire les étirements également chez vous. Je rappelle également que c'est une liste qui n'est pas exhaustive, on ne va pas faire tous les exercices possibles, il en existe des milliers, il y a plus d'exercices qu'il y a de muscles dans le corps. Nous ici, on va cibler les jambes, fessiers et un petit peu le grand dorsal. La séance ici, ça va être du 30 secondes d'étirement et du 8 ou 10 secondes entre les répétitions, le temps de changer de pose. Et on ne traîne pas, c'est parti. Et donc on va commencer avec le premier exercice qui va être l'étirement des mollets. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est travailler contre un mur, venir essayer de plaquer le pied le plus proche possible, le talon le plus proche possible du mur. Et on va se redresser jusqu'à sentir la tension sur le mollet. Donc je répète encore une fois, mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Il faut sentir une petite tension qu'on vient tirer sur le muscle. Mais si ça fait mal, c'est qu'on est allé trop loin. Et donc là, on peut venir ajuster avec son autre jambe l'attention qu'on met en se rapprochant le plus proche du muscle que l'on peut, le plus proche du mur. Et ensuite, on va venir changer. Ok, encore 3 secondes. Et on est reparti pour 30 secondes. Après la jambe droite, la jambe gauche. Et donc là, c'est pareil, on tient 30 secondes. Il y a d'autres exercices pour les mollets. Moi, j'aime bien celui-là. Il permet vraiment de pouvoir bien tirer et pouvoir ajuster la tension à sa guise. Ouais, 30 secondes. Donc là, on va passer sur le deuxième exercice qui va concerner les ischios. Donc là, on va s'aider d'une chaise. Et on va poser le talon sur la chaise. L'idée, c'est d'avoir les pieds qui sont alignés. Les fesses, si possible, un peu cambrées. En fait, c'est vraiment ça qui va venir ajuster la tension. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de très haut pour poser son pied. Une chaise, ça suffit amplement. Surtout si vous êtes raide comme moi au niveau des ischios. Je sais que c'est vraiment moins de points faibles. Allez, 30 secondes. Et le deuxième. Le deuxième qui tire un peu déjà. C'est terrible. Allez, on est parti pour 30 secondes. Surtout, ne pas hésiter à se tenir constamment contre un mur. Le but, c'est vraiment de venir étirer. On ne vient pas travailler sa mobilité. Il faut être le plus relâché possible. Donc, n'hésitez pas à vous tenir. Donc là, voilà. Ça vient travailler les ischios. 30 secondes. Et donc, maintenant, on va passer au sol. On va rester au sol jusqu'à la fin de la séance. Hop. Vous pouvez vous arranger. Et là, premier exercice. Donc, on va étirer les dorsaux et le psoas. On va faire une jambe après l'autre. Donc là, je commence par la droite. Donc, on vient ramener le genou sur le torse. Tranquillement, toujours sans douleur. Voilà. On peut bouger un petit peu. Et souvent, en respirant, on peut aussi essayer d'aller chercher un peu quelques millimètres, centimètres supplémentaires. Allez. 30 secondes. Les premières sont faites. On va passer sur la jambe gauche. On est parti. Voilà. Donc là, on sent sur le grand dorsal derrière et également le psoas. On vient tirer. 2, 1, 2, 1. OK. Maintenant, les deux en même temps. Hop. Là, ça va vous permettre de tirer un petit peu plus sur les dorsaux. sur le grand dorsal. N'oublie pas de respirer. Ce n'est pas un travail d'apnée. OK. 2, 1. OK. Maintenant, on va partir sur les adducteurs. Donc, une fois qu'on avait les deux genoux pliés, on va venir écarter les jambes. Donc là, vous pouvez venir appliquer une force avec vos mains sur les genoux, sur l'extérieur. Donc là, ça travaille sur les adducteurs. Là, je me livre à vous, là. Vous ne m'avez jamais vu dans des positions comme ça. On a passé un petit câble dans notre intimité, là, je sens. Donc voilà, les adducteurs. Essayez de se relâcher pour aller chercher un petit peu plus loin. OK. Maintenant, on va partir sur les fessiers. Donc là, vous croisez une jambe. Vous attrapez votre genou. Et vous venez ramener vers vous. Essayez de ramener ses épaules le plus à pas possible. Donc là, on vient vraiment travailler les fessiers, du petit au grand. Donc voilà, on respire toujours, tranquillement. Voilà, pour essayer de s'en rappeler. Donc quand on a les genoux pliés, au début, on vient les écarter. Une fois qu'ils sont écartés, on vient croiser. C'est terminé pour la jambe droite. On va partir sur la jambe gauche. Toujours sans douleur, on ne vient pas trop tirer. Donc là, on va venir travailler les dorsaux, un petit peu les fessiers et le cou. Donc là, le but, c'est d'avoir les genoux pliés ou les ramener sur un côté. Vous essayez de les maintenir. Si possible, ça peut toucher le sol. Les épaules doivent être à plat. Donc les deux épaules doivent toucher le sol. Et vous venez de tourner la tête du côté opposé à vos genoux. Et donc là, vous étirez toute la chaîne là, sur le dorsau, un peu les fessiers, le cou également. C'est un petit peu une auto-séance d'ostéo, en fait. Et après, on vient se tourner. On change de côté. Toujours en douceur, pas de mouvement violent. Ensuite, il va nous rester deux exercices, deux derniers exercices. Ok. Donc maintenant, on va faire les quadris. Donc là, on vient plier une jambe, se pencher. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, plus vous allez ramener votre talon proche de votre fesse, plus vous allez étirer le quadriceps. Et plus vous allez amener votre genou sur l'extérieur, plus vous allez étirer le psoas. Donc à vous de juger sur quel angle vous allez travailler. Ok. Chambre droite. Chambre gauche. Et voilà, on est reparti pour 30 secondes. C'est bientôt terminé. Ok. Et on va finir par d'un exercice. La position de l'enfant. Pour venir bien étirer les dorsaux. Le grand dorsal, notamment. Puis voilà. On continue un petit peu la relaxation. Et on va terminer là-dessus. Ok. Et voilà, c'est terminé pour cette séance d'étirement. Et donc voilà, j'espère que cette petite séance vous a plu, que vous vous sentez un petit peu mieux, que vous n'allez surtout pas trop tirer. Attention, il ne faut pas se faire mal quand on s'étire. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu. Rejoignez-moi également sur le compte Instagram si vous voulez avoir les informations en direct. Je ne vous dérange pas plus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao.